Alors, je commence à expliquer et après on mettra le film dans deux petites minutes. D'accord. Alors, la psychogénéalogie, c'est l'étude des familles, qui va associer le vécu affectif aux événements de la vie de nos ancêtres. Alors, l'aspect clinique et thérapeutique va concerner les traumatismes. Et l'aspect psychologique va porter sur la réappropriation de la mémoire familiale. Voilà, à partir des indices présents dans l'arbre-généalogie. Alors, tout le travail, la méthode de travail va être de retrouver tous ces indices. Voilà, parce que cette méthode de travail sur la psychogénéalogie, elle est fondée sur le principe de la répétition de l'inconscient familial. Alors, les informations généalogiques, elles sont conservées sous différentes formes. Comme des dates, des prénoms, des familles, les âges, les âges, les lieux de résidence, les bêtises, etc. Et donc, elle va, la psychogénéalogie va servir à comprendre les transmissions inconscientes de plusieurs générations. Pour s'en libérer. Pour s'en libérer. Pour s'en libérer. Alors, par exemple, quelques exemples de traumatisme qui va traverser les générations. Donc, par exemple, vous avez, enfin, le mot traumatisme, il vient du grec trauma, c'est-à-dire il signifie blessure. Donc, un traumatisme est une perturbation profonde qui résulte d'un violent choc émotionnel. Et il va continuer très longtemps et se répercuter sur plusieurs générations. Donc, d'abord nous avons, par exemple, une mémoire collective. C'est-à-dire un traumatisme, un événement qui va être trop dur à vivre et qui va se répercuter dans une famille. Voilà. Et l'impact va se projeter dans les descendants. Et tout cela peut être évoqués par symboles. Voilà. Et donc, par exemple, pour nous, la guerre en 1915, les Allemands ont utilisé les gaz. Et des descendants ont eu des répercutés de cette guerre de 14-18. Il y a également l'impact des catastrophes naturelles. Comme, par exemple, une grand-mère qui a disparu lors du naufrage du Titanic le 14 avril 1912. Comme une famille entière qui a perdu toute leur maison lors des tremblements de terre d'Agadir au Maroc le 29 février 1960. Et on verra plus tard les répercutés sur les descendants. Et puis, il y a le troisième volet qui s'appelle le roman familial. Et là, ce sont des... Et là, on va voir, par exemple, que des événements familiaux vont se répercuter sur... de génération en génération. Et ici, comme nous voyons, comme les sentiments familiales, des événements, des événements, des événements à des événements. Par exemple, suite à une grosse dispute entre le père et le fils au sujet du choix de sa future épouse. Qui était contre le mariage de son fils, par exemple. Ou alors, une grossesse qui découle d'un inceste avec le grand-père. Alors, le secret de filiation doit être gardé. Et alors, c'est là où je vais vous proposer de regarder un reportage où des scientifiques ont découvert que la blessure est encodée sur l'ADN. Et là, vous pouvez passer le... Et là, vous pouvez passer le... Et là, vous pouvez passer le... Vous savez que les abus subis laissaient des séquelles psychiques chez les victimes. On apprend aujourd'hui qu'ils laissent également une trace biologique dans leur ADN. Une trace que ces chercheurs sont même parvenus à mesurer. Les explications d'Yvan Elie et Chantal Palatier. Les étudiants de l'Université de Genève ont fait une écrivaine. Ils considèrent que si un homme s'adressait à la violence ou à quelque chose d'un mal, cela cause des conséquences difficiles aux déroulants. Les traves restent des traces biologiques dans le ADN. Et ces traces sont très difficiles. On est allés chercher s'il y avait... En quelque sorte, des cicatrices sur l'ADN, des événements vécu par ces personnes, qui pouvaient être des abus, de la maltraitance, ou des circonstances de vie assez difficiles plutôt dans l'enfance. Dans l'ADN les chercheurs... ... 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 Et donc la troisième génération, c'est encore plus éloigné de l'événement. Il devient impensable. Parce que certains chocs trop destructeurs, chez les ascendants, s'avèrent catastrophiques ensuite pour les générations futures. Ils peuvent même conduire à l'extinction de certaines lignées. Ils peuvent même conduire à l'extinction de la lignée. Il n'y a plus de descendants. Et ils peuvent même conduire à l'extinction. Voilà, la filiation des traumatismes, c'est un domaine de recherche en psychogénéalogie. Alors comment on va rechercher ces traumatismes ? Eh bien, dans un arbre généalogique, c'est les âges et les dates qui vont nous donner des pistes. Alors dans le transgénérationnel, on va aller rechercher les synchronicités. On cherchera avec soin les synchronicités pour les mariages, les naissances. Les séparations de couple ou les divorces. Les âges où les enfants sont confiés en pensions, les décès, les décès, les décès. Voilà, donc c'est pour ça que quand on fait son génosociogramme, on doit mettre le plus de dates possible. Parce que ce qu'on appelle un génosociogramme, ça reflète la vie de tout un clan. Ce qu'on appelle un génosociogramme, c'est l'entraînement de la vie des поколés. La réalisation d'un génosociogramme est fondamentale, parce que le dessin de l'arbre va permettre de faire les deuils. Donc, ça sera intéressant d'aller voir le mariage, quel âge avait la date et quel âge avait les futurs époux. Par exemple, les maladies, les accidents. Alors, ensuite, je dois vous dire que le choix de votre mari ou de votre épouse, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix pour équilibrer votre arbre généalogique. Parce que le choix d'alliance cherche à répéter ou à guérir un déséquilibre dans l'arbre. Alors, je vais vous donner mon propre exemple. Je ne pouvais pas épouser que l'homme que j'ai épousé parmi les millions d'hommes qui existent. Je ne pouvais pas épouser que j'ai épousé parmi les autres, qui existait seulement pour moi. Parce que en quatrième génération, mon arrière-grand-père... Il a été banni de sa famille et le bannissement... Le mot bannissement, c'est exclut de la famille. Ah, voilà, j'ai compris. Et donc, l'exclusion d'un membre d'une famille, c'est le traumatisme le plus grand. Alors, il a été exclu de sa famille parce qu'il n'a pas voulu épouser la fille de la seconde épouse de son père. Il n'a pas voulu épouser la famille de sa famille parce qu'il n'a pas voulu épouser la famille de sa mère de sa mère. Voilà. Son père était veuve et il avait un garçon. Il a épousé en deuxième annonce une dame-veuve qui avait une fille. Alors, moi, en quatrième génération... En quatrième génération... Je suis en quatrième génération... Je suis en quatrième génération... En quatrième génération... J'ai épousé le petit-fils du second mari de ma grand-mère. C'est ce grand-père qui a été exclu du clan. Comme un indice aussi, l'arrière-grand-père de mon mari... Il s'appelle... Il s'appelle Pierre comme mon arrière-grand-père. Il s'appelle Pierre comme mon arrière-grand-père. Il est né un 1er juillet comme moi, je suis né un 1er juillet. Donc, vous voyez, dans un arbre, on va aller voir qu'est-ce qui se joue en quatrième ou cinquième génération. Quel est le traumatisme qui s'est répercuté ? Et les preuves généalogiques sont données par les répétitions. Ce sont toutes ces répétitions que l'on va aller chercher pour comprendre la filiation du traumatisme. Et on peut regarder aussi la répétition des prénoms. On peut aller chercher un conjoint parce que son prénom va résonner dans son propre arbre. Alors, dans les mariages, il y a aussi les mésalliances. Il y a les mésalliances, mais il y a les mésalliances. Donc, le choix du conjoint qui appartient à un autre milieu social va marquer une rébellion contre sa propre famille. Donc, l'amour est idéalisé au dépend du matériel. Tout dépend du matériel. Si nous devons construire un arbre généalogique, nous devons владerir le contexte de la situation. À notre époque, ça se fait moins. Mais avant, on pouvait exclure celui qui va épouser une personne de notre milieu. Donc, souvent, il est déshérité et dans les générations suivantes, on va retrouver des problèmes, de l'argent. D'accord. C'est ce qui va suivre toute cette ligne. C'est par des dates et des prénoms. C'est les deux choses importantes. Oui. Il y a deux importantes. Il y a deux choses importantes. Il y a l'image et la date. Et через ça, on peut considérer les problèmes de la famille. Alors, dans le transgénérationnel aussi, on va trouver des scénarios personnels. Quel est notre scénario personnel ? Qu'est-ce qu'on a mis en place pour répondre aux besoins du clan ou de l'arbre ? Donc, le scénario personnel, il résulte de l'héritage des ancêtres. Donc, une enquête généalogique est nécessaire pour saisir tout le sens de ces empreintes. Parce qu'une personne qui sous l'influence des scénarios familiales peut permettre de vivre sa propre vie. Ce que je pourrais faire, c'est répondre à des questions. Tu sais ce qu'on vient de dire. Est-ce qu'il y a des questions qu'ils aimeraient ? Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Oui ? Non, je n'entends rien. Non, je n'entends rien. Non, mais ce qui est écrit, ce qui est écrit là. Je vais voir. Ce qui est écrit, ce n'est pas des questions. Je vais voir. Ah, voilà. Ça y est, j'ai trouvé. Ah, voilà. J'ai une question. Oui, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe avec une personne si on change le nom pendant la vie ? Le prénom pendant la vie ? Alors... Je dois finir parce qu'il y a... Attends. Il y a encore... Est-ce qu'il est possible de changer le destin du point de vue de biodécodage ? Quand tu changes son prénom et si tu prends le prénom de ton ancêtre avec le même prénom, qu'est-ce que ça peut provoquer ? Voilà. Alors, dans certaines familles, il y a un rituel, c'est de prendre, d'honorer les grands-pères et de donner les prénoms des aïeux. Voilà. Et souvent, c'est le numéro 1, l'héritier du nom. Et donc, quand ce numéro 1, par exemple, décède trop tôt, et qu'on donne son prénom au numéro 2... Ce qu'on appelle un enfant de remplacement. Il va avoir une problématique de vivre sa propre vie. Donc, quand on donne un prénom et après... parce que c'était la question, hein, quand on change... la personne disait qu'est-ce qu'on peut changer de prénom ? Oui, quand on change le prénom, comment ça influence à une personne ? Eh bien, il faut regarder le prénom qu'elle s'est choisie et quel sens il a. Voilà. Parce que chaque prénom a un sens. Parce que chaque nom a un sens. Par exemple, pour les Français, quand on s'appelle Denis, tu vois, ça fait Denis, N-I-D-S. Je ne sais pas si tu peux l'expliquer ça. Oui, N-I-D-O-A-Z-O. Donc, ça serait intéressant de voir quel prénom la personne s'est choisie. Et... Il faut compter ce nom et voir ce qu'on a fait. C'est un premier ou un deuxième variant. En plus, le prénom initial qu'on lui a donné, on va savoir quelle référence ça a dans son arbre. Et il faut toujours comparer ce nom avec ce qu'on a avec ce qu'on a fait avec ce qu'on a fait avec ce qu'on a fait. et pour répondre à la personne qui m'a parlé du bio du décodage biologique c'est le même personne c'est la même personne d'accord alors je travaille moi aussi en biopsychogénéalogie et le décodage biologique est utilisé sur les traumatismes les pathologies mirey dit qu'elle travaille en biopsychogénéalogie en tant qu'il y 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 en tant d'autres questions je vais voir parce qu'il ya ça écrit beaucoup je vois là on a répondu pour ménager et mais qu'ils me mettent d'un niveau et par rapport à l'aïti qu'ils me mettent d'un niveau par rapport à l'aïti et émotionnel et problème et voilà il ya une question quelle méthode utilisez vous en travaillant avec les ces problèmes émotionnel affectif quelle méthode je alors la première la première chose c'est faire dessiner un arbre à la personne 1 رo et řlch à la main 1v et 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 la main et la main 1v et la main 1v est arbre à la main, déjà elle va nous donner une indication sur les traumatismes de cette famille. Parce qu'on va voir, par exemple, où elle s'est placée, si elle s'est mise, est-ce qu'elle s'est mise en tant qu'enfant ou en tant qu'adulte, par exemple ? On va regarder qui elle a oublié dans l'arbre. On va regarder qui elle a oublié dans l'arbre. Donc déjà ça c'est la première approche. C'est regarder comment la personne a dessiné son arbre. Ensuite, nous allons travailler par rapport à la plainte de la personne. Parce que dans un arbre on peut aller dans tous les sens. Donc c'est important de suivre une piste, un fil. Donc, par rapport à une plainte, on va regarder et suivre toutes les dates et les prix. Alors, une fois qu'on aura trouvé la piste qui va nous amener à l'événement clé. On va permettre à la personne de ressentir le traumatisme qu'il y a eu tel ou tel aïeul. Pour permettre, par exemple, si c'est un deuil d'un bébé mort trop tôt qui n'a pas été fait. Je vais proposer à cette personne de faire un rituel de deuil de ce bébé qui n'a pas été fait. C'est surtout par le ressenti que l'on va permettre à la personne de lâcher prise. C'est surtout par le ressenti. J'ai compris, j'ai compris. On va permettre à la personne de lâcher prise, de lâcher sa plainte. Et de lui donner des risques, de lui donner des risques. Et de lui donner des risques. C'est-à-dire que le traumatisme dans la cinquième génération disparaît ou c'est seulement malentendu ? Non, non, ça ne disparaît pas. C'est-à-dire que de génération en génération le traumatisme devient de plus en plus silencieux. C'est-à-dire qu'on va trouver le sens de l'événement. Dans la quatrième, c'est la réalité de l'événement. Dans la troisième, c'est la réalité de l'événement. La deuxième génération, c'est celle de nos grands-parents. C'est la communication. Oui, je traduis. La communication dans la deuxième génération est la troisième génération. Et dans la deuxième, c'est celle de nos grands-parents, c'est la physique. Et dans la deuxième génération, c'est la deuxième génération, c'est la physique. Et dans la deuxième génération, c'est la physique. Voilà, et encore. Mon mari a son arrière-grand-père qui a perdu la fortune en jouant aux cartes. Et il a été, si tu veux, dans la fosse de dette. Voilà. Oui. Et on a pris les enfants dans leur félinat. Et la grand-mère était aussi dans la situation, voilà, difficile. Comment on peut travailler ce sujet si on prend mon mari ? Est-ce qu'il a des problèmes avec de l'argent ? Comment ça s'est lié avec mon mari ? Voilà. Est-ce qu'il va avoir les problèmes de l'argent ? Non mais alors, ce n'est pas comme ça qu'on travaille. C'est pas comme ça qu'on travaille. C'est parce que, par exemple, le mari n'arrive pas à gagner de l'argent. Ça, ça peut être une conséquence. Parce que le fait de ne pas gagner de l'argent, il n'ira pas le perdre au jeu. Parce qu'il y a une mémoire quand on a de l'argent, on va le perdre au jeu. Et il y a encore une question. Ah voilà, tu veux continuer ? Tu veux continuer avec Marie ? C'est pour ça, c'est ce que je voulais dire. C'est qu'on part de la problématique du présent. La personne qui a une problématique, par exemple, je n'arrive pas à gagner de l'argent. Et on va se rendre compte que le grand-père ou l'ailleurs grand-père a tout perdu au jeu. Tu comprends ? Oui, je comprends. Non mais bon, tu sais, c'est une autre question. C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Des jumeaux. Et quel est, alors, quel est le... S'il n'y a pas des jumeaux, et donc un qui est mort trop tôt ? Ou un bébé qui est mort trop tôt ? Soit des jumeaux, soit un bébé qui m'a mort trop tôt. Très souvent, c'est ça, surtout des doubles prénoms avec un trait d'union. Vous parlez du double nom, c'est-à-dire. Donc on va aller rechercher quel est cet enfant dont on n'a pas fait le deuil dans l'arbre. Voilà, j'ai encore une question. Excusez-moi. Est-ce que vous pouvez nommer vos enseignants? Oui, j'ai fait la formation avec Claude Sabat en 1995. Au départ. En 1995. j'ai travaillé avec le concept d'analyse transactionnelle de Ribeirne. C'est l'école d'analyse transactionnelle. Oui, ensuite j'ai fait Maureen, c'est une personne qui a fait des analyses transactionnelles. Elle s'appelle Maureen et j'aime tout. Voilà, ça va, c'est bien. C'est bon ou quoi? Oui, c'est bon, je pense. Et voilà. Ils connaissent le club de Sabat? Comment? Il connaissent le club de Sabat? Je ne sais pas, je ne vois pas l'information. Je traduis ce qu'il y a en bas, tu vois. Ah, b'accord. Oui, oui. Ah, oui, Maureen Bougan. Voilà, Maureen Bougan. Et j'ai co-écrit deux livres sur les ancêtres, « Encombrant » et « Le couple en psychogénélogie ». Comment ? Peut-être qu'il faudrait leur dire que j'ai écrit deux livres, un livre sur les ancêtres encombrant et l'autre sur le couple en psychogénélogie. Oui, 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 c'est très important. C'est-à-dire qu'il faudrait leur dire que j'ai écrit deux livres sur les ancêtres en psychogénélogie. Et par rapport avec les ancêtres en psychogénélogie. « C'est bon là ? » Ah, voilà. Il y a encore un commentaire. Merci. On connaît bien Claude Sabat. Voilà. On a déjà fait ses études chez ses élèves. Oui, chez ses élèves. Voilà. Et il y a encore une question concernant la disposition de système, systématique. C'est quoi la disposition? La disposition de système. Je ne comprends pas la question. Voilà. Méthode. Voilà. De déplacement, système, disposition de système. Voilà. Il y a une. Voilà. Il faut. Vous, j'utilise. Voilà. Elle écrit. Vous, j'utilise. Ah, voilà. D'après. Rélinger. 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 Ah, Bertilinger. Oui, Bertilinger. Ah, d'accord. Les mythos, sa méthode. C'est quoi? C'est quoi? Je ne sais pas. Peut-être en français. C'est la système. C'est Bertilinger. s'il fait des constellations familiales alors qu'on a dit que je peux l'utiliser suivant les circonstances il m'est déjà arrivé elle dit « je l'utilise, je l'utilise, les personnes dessinent sur un grand tableau » je fais une constellation familiale sur le tableau mais je travaille beaucoup plus avec l'influence du décodage biologique de Claude Sabat mais je travaille plus avec l'influence du décodage biologique voilà, on écrit, merci beaucoup alors, les personnes qui seront intéressées par ce programme-là je leur demanderai pour que ça soit interactif et pratique donc, les gens qui sont intéressés par mon programme, mon méthode pour que ça soit interactif, je voudrais de dessiner chez elles, de dessiner avant la séance un arbre, une feuille à trois de dessiner à la main sur quatre générations leur arbre généalogique pour que après, quand je vais expliquer les dessins, elles puissent voir ce qu'elles ont dessiné avant donc, quand je vais expliquer les dessins, elles puissent voir ce qu'elles ont dessiné avant et voir ce qu'elles ont dessiné avant et voir ce qu'elles ont dessiné avant et voir ce qu'elles ont dessiné avant parce que la symbolique est spéciale voilà donc, ça va être plus vivant, d'avoir leur arbre dessiné c'est toujours passionnant de travailler sur son arbre c'est tellement passionnant c'est très passionnant c'est très passionnant c'est très passionnant est-ce que ça a été clair comme explication ? oui 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 c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair c'est clair voilà c'est clair parce que ma propre histoire est un cas d'école. Voilà. Je pense que c'est tout.